C'est un geste du pasteur Gilles Conant, président fondateur des églises MEDA à l'endroit non seulement des démunis et meilleurs élèves de la MEDA de San Pedro, mais aussi ceux des églises et soeurs de la ville. C'est la première fois que je vois aussi un pasteur prendre une décision d'honorer les veuves et les orphelins. Et il a pensé même, il ne s'est pas limité sur son église, mais il a pensé aux autres églises, parce que moi je viens de l'église mieux aussi. Ce sont des dons composés de kits alimentaires scolaires et aussi des pagnons qui ont été distribués ce dimanche 8 août au siège de la MEDA de San Pedro, faisant du culte un moment très spécial avec assez d'émotions. Plusieurs serviteurs de Dieu, d'autres dénominations chrétiennes étaient présents à ce culte. C'est ce que notre Seigneur Jésus nous a demandé. En réalité l'église doit poser ces actes-là. Nous devons assister les veuves et les orphelins. L'acte du fondateur de la MEDA a été une agréable surprise pour les récipiendaires. Tandis que pour les orphelins et les veuves, cet acte est l'assurance d'avoir un père et un époux. Pour les élèves, il représente un encouragement à fournir plus d'efforts pour la joie de leur père spirituel et la gloire de Dieu. Ce cadeau est comme une bénédiction, un encouragement pour tout. Pour tous les cadeaux qu'il a fait pour nous, je l'ai dit vraiment, mais c'est qu'il avance vraiment dans son ministère. Après l'acte posé par nos pères spirituels aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes vraiment orphelins, mais devant Jésus-Christ, nous ne sommes pas orphelins. En plus des démunis et meilleurs élèves, le pasteur Gilles a aussi fait des dons aux responsables nationaux de son église pour leur bonne collaboration qui fait agrandir la MEDA pour le salut des âmes. La Bible même nous enseigne de donner et c'est ce que notre papa vient de nous démontrer tout à l'heure. Je tiens vraiment à dire merci, grand merci à la communauté MEDA. Pour le donateur, l'acte de ce dimanche est une application d'une recommandation de Dieu à laquelle il appelle le corps du Christ. Je voudrais que tous ceux qui me voient, qui m'entendent, que ça s'éparpille dans tout le monde entier. Parce que moi j'appelle ça une évangélisation. Depuis que mon ministère a commencé, j'ai toujours regardé les veuves, même dans les autres églises. Et ça a choqué Dieu. Voilà pourquoi il m'a donné les moyens, les vrais moyens pour que j'assiste les veuves aujourd'hui. Le culte du dimanche 8 août 2021 à la MEDA de San Pedro a aussi été marqué par la louange avec la participation du chantre Jaquie Lajoie.